Dans ce monde, chaque être humain a une histoire unique qui commence par un départ. Nous avons tous un passé qui nous relie à nos ancêtres, qui ont vécu avant nous et ont contribué à la construction de notre histoire familiale. Les ancêtres du peuple fulbé ne font pas exception à cette règle universelle. Dans cet article, nous allons explorer l'histoire fascinante des ancêtres du peuple fulbé pour mieux comprendre d'où ils viennent et comment leur histoire a façonné celle du peuple fulbé d'aujourd'hui. Les PULS, appelés aussi Fulani, Fulbé, Fulfuld, Pular ou encore Félata selon les pays, sont un peuple traditionnellement pasteur établi dans toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà la bande sahélo-saharienne, soit au total une quinzaine de pays différents et pour un total estimé entre 25 et 65 millions de personnes selon les critères retenus. Particulièrement nombreux au Nigeria, au Niger, dans le nord et ouest du Cameroun, au Mali, au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée, ils sont également présents au Tchad, en Gambie, au Burkina Faso, au Bénin, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Soudan. Ils sont souvent minoritaires, à l'exception de la Guinée, où ils représentent la communauté la plus importante du pays avec 53,4% de la population. Leur dispersion et leur mobilité a favorisé les échanges et les métissages avec d'autres populations subsahariennes. Le socle de leur identité est toutefois la religion musulmane, la compétence pastorale, une tendance à l'endogamie et la langue peule. Ils comptent, en tout état de cause, de multiples groupes. Le terme « peule » est la transcription française du mot Wolof PL qui désigne ce peuple selon l'orthographe la plus utilisée dans les textes français contemporains, on rencontre encore parfois « peule », notamment dans la toponymie de villages et localités par exemple au Burkina Faso, ou encore « peule », ou encore prononcé « poulot », pluriel « fulbe », « fulbe », dans d'autres endroits. Les peules se désignent eux-mêmes sous le nom de « pulot », singulier, prononcé « poulot », dont le pluriel est « ful ». Pulot peut également être écrit sous différentes orthographes, puli, pulot, pulot, poule, poulie, terme qui, au temps de l'imama du Futa Djalon islamisé, désignait les peules non convertis à la religion islamique. Ful pourra pour s'apparaître écrit « fulbe », en utilisant une digramme BH comme en Guinée, « fulbe » ou « fulbe ». En Aoussa, on les désigne sous le nom de « fulani », « filani », « fulani », « fulani », « fulani », termes repris en anglais et en arabe. Ils sont également appelés « fulata », 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 « fulha 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 », « éparpillées, dispersées au souffle. Cependant, il s'agit sans doute là d'une étymologie populaire sans fondement scientifique et, à l'heure actuelle, il n'existe aucun consensus quant à l'étymologie du nom ou de ses dérivés. Les traditions orales ou écrites recueillies auprès des Pulse mentionnent pour la plupart autour d'une union entre Okba, l'arabe, et Tajimaou, la princesse noire. Ces deux personnages auraient engendré quatre enfants, les ancêtres des quatre clans Pulse, Bari, ou Sangar, Diallo, ou Cain, Sow, ou Sidibé, Ba, ou Baldé ou Diakit. Cette origine est tout à fait incertaine, Okba s'identifiant probablement à Okba ibn Nafi, le conquérant arabe mort en 683, qui n'a jamais traversé la totalité du Sahara. Cette ascendance permet en revanche aux Pulse islamisés de revendiquer des racines arabes prestigieuses. L'origine, ou les origines, des Pulse a donné naissance à une unité littérature abondante de qualité inégale, qu'il est difficile de résumer. L'historien Cheikh Anta Diop a lié les Pulse à l'Egypte, comme il l'a fait pour les Serères et Wolofs. La théorie de Diop a cependant été réfutée par d'autres chercheurs dont le professeur Russell G. Chu. André Arsain les fait venir de la lisière nord du Sahara jusque dans le sud marocain. Toxier préconise la route du sud de l'Algérie et les ferait émigrer de leur pays d'origine, Moyenne-Egypte, vers le VIe siècle avant l'ère chrétienne. Béranger Ferrault, Vernot et d'autres indiquent, également la route septentrionale comme étant celle de leur migration. Le Sahara est exclu car jugé comme étant un pays désertique et inhabitable, difficile à traverser pour une population dont l'économie principale est l'élevage. Seul motel les fait venir du sud Sahara. Cette première migration dès en ouest leur fera atteindre la vallée du fleuve Sénégal vers le VIIIe siècle de notre ère, Lotte. Une étude génétique publiée en 2019 montre que les populations foulanis sont issues d'un mélange entre un groupe d'Afrique de l'Ouest et un groupe ayant à la fois des ancêtres européens et nord-africains. Ainsi, les peuls de Zignare au Burkina Faso ont des fractions d'ascendance d'origine d'Afrique de l'Ouest à raison de 74,5%, 21,4% d'origine européenne et 4,1% d'origine africaine. Une structure génétique similaire est observée parmi tous les autres groupes de foulanis, à l'exception des foulanis de Gambie. Ce mélange doit probablement être associé aux pratiques d'élevage adoptées dans le passé, car il a entraîné des adaptations génétiques dont notamment l'élément de contrôle du gène LCT permettant aux porteurs de digérer le lactose tout au long de leur vie. Cette allèle T13910LP chez les individus Pulse analysée dans cette étude repose sur un fonds européen d'haplotype ce qui exclut une évolution parallèle convergente. L'identification des fragments d'ascendance spécifiques flanquant des segments de type européen conforte l'opinion selon laquelle l'ascendance européenne dans les génomes Pulse est couplée à leurs composantes nord-africaines. Ces deux ancêtres génétiques se sont mélangés dans le nord-ouest du continent africain depuis au moins 3000 ans. Une étude de 2018 a établi un lien entre la diffusion de population par le détroit de Gibraltar aux migrations néolithiques et au développement néolithique en Afrique du Nord. Cette ascendance mixte d'origine gibraltarienne avait déjà été observée dans le pôle génique mitochondrial des Foulanis qui relie les Foulanis au sud-ouest de l'Europe à partir des haplogroupes d'ADNM TH1CB1 et U5B1B1B. La lignée paternelle R1B-V88 montre des estimations d'âge similaire indiquant le moment où les premiers éleveurs se sont installés dans la ceinture Sahel-Savane. L'étude déduit que la proportion de noms africains chez les Foulanis a été introduite par le biais de deux mélanges datés pour le premier entre 1500 à 2138 ans et le second entre 237-368 ans. Le premier mélange supposé entre les ancêtres ouest-africains des pôles et un groupe nord-africain ancestral a probablement favorisé, voire catalysé des changements dans le mode de vie de ces populations et a par conséquent conduit l'expansion des pôles dans la ceinture Sahel-Savane. Ce point de vue est compatible avec les traces du pastoralisme dans la savane ouest-africaine, nord du Burkina Faso, en particulier, commençant il y a environ 2000 ans selon des données archéologiques. Le deuxième événement d'adjonction remonte à une époque plus récente, provenant d'une source de l'Europe du Sud-Ouest. Cet événement peut probablement être expliqué par un flux de gènes ultérieurs entre les Foulanis et des populations nord-africaines, qui supportent des proportions de mélange avec les Européens en raison du flux de gènes par Gibraltar, ou encore par l'expansion coloniale européenne en Afrique. Sixième siècle avenue Jésus-Christ Huitième siècle après Jésus-Christ, arrivée de Pasteur Pulse dans le haut de la Mauritanie actuelle en passant par le nord du Sahara en corps vert, gravure rupestre du Tassili et du Hogar. Neuvième siècle, dans la légende Foutank, le royaume dédié à Ogo. Tous les historiens soulignent l'importance de cette population en Afrique de l'Ouest qui se sédentarise et créée de puissants royaumes théocratiques tremplins pour la guerre sainte ou djihad, contre les animistes et les peuples jugés moins musulmans, Aoussa, le Massina au Mali, le royaume du Fouta Toro au Sénégal et le Fouta Jalon en Moyenne-Guinée, l'empire de Sokoto fondé par le modibo Ousmane d'Anfodio au Nigeria et les sultanats et l'Amida du nord Cameroun. Onzième siècle, fondation de l'Empire al-Moravide englobant le Maroc et la Mauritanie, les tribus peules qui s'étaient converties mais avaient abandonné la religion musulmane, furent contraintes de se convertir à nouveau. Persécutées par ces religieux, elles durent fuir vers le sud, un premier groupe trouva refuge en Sénégambie et au Bundou, un second groupe se réfugia dans le bas Sénégal, créant par la suite l'Empire du Técrour, futur royaume du Fouta Toro. Le troisième groupe gagna le Massinat et fut rejoint par les tribus Foula qui s'étaient dirigées vers le Nil. Douzième siècle, des peules refusant de l'Empire du Ghana, sous la pression des Almoravides, fuient vers la région du Fouta Jalon, puis vers le Massinat et enfin au nord du pays Aoussa. Treizième siècle, dans le Técrour, d'autres peules se mêlent surtout au Serer et au Técroury. Les peules nomadisent sur un axe ouest-est et atteignent les régions du Fouta Jalon en Guinée, jusqu'à atteindre les régions du lac Tchad et le nord du Cameroun. C'est ainsi qu'ils se sont étendus sur une bonne partie de la bande sahélienne, du Sénégal au Soudan. Treizième siècle, quatorzième siècle, l'Empire du Mandé intègre dans la paix des ethnies aussi diverses que sont les Touareg, Wolof, Bambara, Songhaï, Técrour, Dyalonké, Malinké, Dogon, etc. Toutes ces populations ont adhéré à la charte du Mandène. Quinzième siècle, Sonia Libère, empereur de l'Empire Songhaï de Gao, grand maître du Soudan occidental, rattache le Massinat, territoire à majorité Peul, à l'Empire de Gao. Seizième siècle, Koli Tangela Dipuli, à la fois Peul et Malinké, à la tête de son armée, repousse les morts, soumet le du royaume du Fouta Toro après plusieurs tentatives, soumet également les Wolofs et les Serères, annexe l'Empire tout couleur, Técrour, conquiert toutes les contrées s'étendant entre le Haut-Niger à l'Est, le Bas-Sénégal au Nord et à l'Ouest, le Fouta Djalon au Sud. Koli Tangela une fois roi, Silatigi, du Fouta Toro, installe sa dynastie, les deux Niancobés. Durant le premier tiers du XIXe, des changements particulièrement importants interviennent en Afrique de l'Ouest avec la mise en place de gouvernements musulmans à l'issue de luttes ouvertement prosélites présentées comme des actions de djihad. Ces djihads sont menés par des membres des élites intellectuelles et religieuses Peul même s'il ne s'agit pas d'un phénomène ethnique. Ces mouvements de réforme islamique, djihad, ont bouleversé l'ensemble du monde Peul et ses voisins à partir du XVIIIe siècle et jusqu'au premier tiers du XIXe. Les États qui en sont issus regroupent la majorité de la population Peul couvrent de très vastes régions de la zone soudano-sahélienne. Ainsi, des lettrés musulmans se sont posés en réformateurs conquérants dans le Futa Boundou, fin XVIIe siècle, premier l'État musulman déclaré comme tel, puis avec la création de l'imama du Futa Jalon, 1725. Ensuite, le djihad s'étendit jusqu'au Futa Toro entre 1769 et 1776, ce qui aboutit à l'installation d'un autre imama sur le fleuve Sénégal, 1776. Création de l'État théocratique du Futa Jalon en Moyenne-Guinée au XVIIIe siècle. Arrivée de tribus morts arabisées Brakna et Trarza au Futa Toro, le Walo et le Caillor au XVIIIe siècle. Les troupes de Tachomba, appuyées de Marocains et de Ormans, métisses de Marocains et de Noirs, mettent à sac le Futa Toro et renversent le régime des deniankobés. Ils le remplacent par un régime maraboutique, tribus et naga. Guerre intestine entre les différents membres de la famille régnante, pillage et rasia fréquente dans les villages agricoles, appauvrissent rapidement le pays. Mise en place de différences irratiques au profit soit des Brakna, soit des Trarza. L'action des morts dans cette région est un échec économique et social. Sous l'influence grandissante des tribus maraboutiques, retrait des morts en 1786. XVIIIe siècle, les Dialoubaix, pluriel de Dialo, gouvernent les pulses du Massina. Amadou Bari reçoit la bannière du djihad des mains du tout couleur Ousmane d'Anfodio, et le titre de « Sheku ». L'Empire Peul du Massina, 1818 à 1862, avec Amadou Bari à sa tête, conquiert Tombouctou, contrôle Gelgouji, Liptako, ainsi que le confluent du Sourou et de la Volta Noire au sud-ouest de l'actuel Burkina Faso. Le XIXe siècle voit les conversions de Sekou Amadou et cette islamisation leur permet d'avoir une certaine unité politique. Seuls les Peuls Bororo, Wodahab, les Bani, en réchappent. Les « convertis » fondent alors un empire, l'Empire Peul du Massina au Mali, le royaume Peul et Manding du Fuladou, en Guinée le Futa de Jalon et au Nigeria l'Empire de Sokoto. Tous les états à part les deux Futa, nés au siècle, ont été très éphémères, malgré cela c'est ce qui leur a permis durant ce siècle, d'établir une certaine unité des Fulbés, ce qui n'avait jamais été le cas avant. 1811, les Peuls remportent une grande victoire sur les Gourmandchés, à Dori. Dix ans plus tard, Ilorin, sur la côte du Bénin, devient un émirat Peul, après la lutte menée par Mala Malimi. En revanche battu à Kissy par les Touareg en 1827, les Peuls doivent abandonner Loudalan, région située au nord-est du Burkina Faso. 1868, écrasement de l'état païen rival d'Ungabu, actuel Guinée-Bissau, par Alajoumar puis Samori Touré. La colonisation est tardive, au Niger 1854, le Futa de Jalon en 1896, rivière du Sud en 1866, et relativement brève, à peine 100 ans. Le gouverneur de la Guinée française effet d'herbe. D'emblée, les Peuls apparaissent aux yeux des Européens comme des Mahometans armés, au même titre que leurs voisins morts et Touareg. Leur société extrêmement hiérarchisée paraît d'élabor, trop complexe aux yeux des Européens et difficile à percer, problème de la langue. La France engage une politique, diplomatique, et commerciale avec les différents États Peuls indépendants. À la création d'un gouvernement général de l'Afrique occidentale française visant à harmoniser la politique française, les trois colonies concernées par le Futa de Jalon sont le Sénégal, le Soudan et la Guinée. On assiste dès lors à une résistance diplomatique, plusieurs traités sont signés, notamment le « Traité de commerce et d'amitié » entre les Almamis et Bayol qui marquent la première tentative directement impérialiste de la France à l'égard du Futa de Jalon, principalement pour contrer les intérêts anglais dans la région de la Sierra Leone 44. En signant des traités avec la France et l'Angleterre à la fois, en 1881, en leur refusant de ce fait l'exclusivité du commerce, les dirigeants du pays, les Almamis, affichent leur indépendance à l'égard des deux puissances impérialistes et d'un même mouvement, tentent de les neutraliser, d'abord en rejetant la version française du traité. La récusation de toute notion de contrôle et d'ingérence, le refus au pignâtre de laisser une puissance étrangère empiéter sur la souveraineté de l'État, non seulement en 1881, mais également lors de tentatives d'expansionnistes ultérieures, colonnes Plas 1887 à 1888, colonnes Levasseur 1888, colonnes Odeu 1888, la mission Briclot en 1888 à 1889, à l'initiative d'Archinar, tentent vainement de convaincre les Almamis des intentions pacifiques de la France. Cette résistance s'appuie sur un concept lapidaire mais clair. Le Futa de Jalon doit être au pôle c'est la France aux Français. Ce principe nationaliste réitéré prive la France d'une base, légale, d'intervention. Le rejet par les Almamis de toute notion de protectorat s'accompagne d'une résistance militaire, consistant à entraver l'expansion de la France au Soudan en s'alliant à Samori Touré, le principal adversaire de la France. En cela, la France se révéla à peu près impuissante à peser sur les relations entre Samori Touré et les Almamis. D'autant plus que, depuis l'autonomie des rivières du Sud, août 1889, celle-ci mène une politique d'expansion pacifique à l'égard du Futa de Jalon, remettant à plus tard l'éventualité d'une occupation militaire, tandis qu'Archinar multiplie les lettres d'apaisement à l'égard des Almamis. Pour préserver sa souveraineté, le Futa de Jalon s'est aussi habilement exploité les conflits franco-français et franco-anglais. Jusqu'au décret du 11 juin 1865 instituant le gouvernement général de l'Afrique occidentale française, explicitement voulu pour harmoniser la politique française, trois colonies sont concernées par le Futa de Jalon, le Sénégal, le Soudan et la Guinée. Chacune d'entre elles active sa propre politique à l'égard de l'État peu l'encore indépendant. Frictions et conflits divisent en permanence les trois colonies. Si les Almamis font parfois preuve de naïveté en politique, ils savent très bien tirer avantage de ces mésintelligences. Ils instrumentalisent les contradictions franco-françaises pour retarder la mainmise sur leur pays. On assiste également chez le « petit peuple » peu là une résistance sociale, comme le « rachat » de captifs ou l'interception des caravanes, la politique de la France à l'égard des captifs est en fait d'ambiguïté. Elle consiste en particulier à inciter les captifs à s'enfuir de chez leur propriétaire Pulse, pour les détourner à son propre profit. Bikman, il serait indispensable de prévenir aux commandants du Soudan de ne pas recevoir aussi facilement les fugitifs du Futa de Jalon qui servent à peupler les villages de liberté au détriment de notre nouvelle possession, qui a cependant besoin de tous ses bras pour la culture. Lasse, les Français fourbissent le concept de féodalité, inadaptée mais commode, paradigme négatif pour stigmatiser, ouvrir le procès du régime, justifier l'intervention militaire et l'occupation du pays, en se servant des renseignures et des frustrations du petit peuple opprimé. Le 14 novembre 1896, les Français défont Bokar Biro, le neveu de Soria Ibrahima, qui lui avait succédé après sa mort en juillet 1890, alternant Samadieu Bokar Biro, 1891 à 1896, à la bataille de Porédaca. Contrairement aux autres colonies françaises, ils ne seront pas intégrés dans l'armée. Officiellement pour des raisons physiques. La résistance Paul est documentée sur le plan historique par un certain nombre d'études et d'ouvrages, textes, lettres manuscrites par des Pauls eux-mêmes et archivés, aux archives nationales du Sénégal, en et en France. En Guinée, le référendum du 28 septembre 1958 sonnera la fin de la période coloniale. A partir des années 1960, la montée des nouvelles générations non soumises à l'esclavage, permet aux giabes et aux descendants des bourrourés d'autrefois, de jouer un rôle politique indéniable dans différents pays. Au Sénégal, Mamadou Dia, élu président du conseil de gouvernement en novembre 1958, le demeure après la proclamation de l'indépendance du pays en 1960, mais, accusé d'une tentative de coup d'État en 1962, il est destitué. Dès 1960, Amadou Haïdjo, se trouva à la tête du Cameroun. C'est aussi le temps de bref sursaut nationaliste. De 1983 à 1987, Thomas Sankara préside au destiné du Burkina Faso. En Guinée, les opposants Pauls au régime politique dictatorial de Sekou Touré sont persécutés, entraînant au début des années 1970 la fuite d'un million de Pauls. Aujourd'hui, la diaspora Paul concerne les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, le Portugal, les îles du Cap Vert et les pays africains limitrophes. Au Mali, en 2012, des Pauls du Héré et du Séno, à l'est de Mopti, ont rejoint le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Mujao, dans le seul but de faire le djihad. Les Pauls sont aujourd'hui presque tout musulmans. La conversion des Pauls est tardive par rapport à l'islamisation du Soudan médiéval. Une partie des Pauls d'Afrique de l'Ouest a en revanche été ensuite parmi les propagateurs de l'islam sunnite, notamment avec des personnages de l'ethnité Khrou, Toro Bey, comme Ousmane Dan Fodio, 1754 à 1817, fondateur de l'Empire de Sokoto, Deme du Sokoto, Sekou Amadou, 1776 à père. 1844, fondateur de l'Empire Peul du Massina, Modibo Adama, 1786 à 1844, fondateur du Royaume Peul de l'Adamawa. Sur le plan socio-géographique, les Pauls conquérants pratiquant le djihad sont souvent des familles Pauls sédentaires, en particulier en Afrique de l'Ouest, et métissés avec les populations avec lesquelles il cohabite. Création d'écoles coraniques, propagateurs de confréries soufis, soufisme. Cependant, le syncrétisme d'Orient est toujours présent. Ainsi on peut trouver des Pauls musulmans, des Pauls chrétiens, des Pauls animistes parfois au sein d'une même famille. Sous-titrage Société Radio-Canada